Voilà le projet de redécoupage avec la ligne qui coupe la ville de Saint-Priest totalement en deux. Martine David ne décolère pas, elle juge inadmissible le projet de redécoupage électoral prévu par le gouvernement en vue des prochaines législatives de 2012. C'est un projet qui est aberrant, qui est très injuste parce qu'on ne sait pas ce qu'on a pu faire pour mériter un traitement aussi condamnable. Je crois que ces mots-là ne sont pas trop et je pense que vraiment les habitants de Saint-Priest qui m'en parlent d'abord ne comprennent pas tout et surtout ne comprennent pas pourquoi certains vont être amenés à ne pas voter sur le même territoire que leurs amis ou leurs voisins dans le même quartier ou dans la même rue. Effectivement, le projet prévoit de couper en deux la ville de Saint-Priest. Rattaché jusqu'alors à la 13e circonscription, la commune serait ainsi divisée entre la 13e et la 14e circonscription, celle de Vénitieux, donnant lieu à des situations plutôt ubuesques. On est ici sur la place du village de Saint-Priest qui est un exemple symbolique du tronçonnage électoral avec derrière vous une rue qui est sur la 13e circonscription, au centre, au-dessus de la pharmacie, donc sur la 14e circonscription et on passe sur la gauche, les maisons, on repasse sur la 13e circonscription. C'est un exemple symbolique du tronçonnage électoral qui va déplacer les électeurs d'une élection à une autre, d'un bureau de vote à un autre bureau de vote sur une ville, canton qui est la seule ville en France qui va être coupée en deux. Certes, un redécoupage s'avère nécessaire car la 14e circonscription manque d'électeurs. Mais pour Martine David, le projet proposé est une manœuvre politique visant à favoriser la droite. Un certain nombre de bureaux qui sont plutôt de tendance à droite, eh bien vont vers la 13e circonscription. Et l'est de la ville qui a plutôt tendance à voter majoritairement à gauche intégrerait donc la 14e circonscription. Ce qui fait qu'on ne peut pas imaginer que ce soit autre chose qu'une intention politicarde qui soit à l'origine de ce projet. Après deux courriers restés sans réponse à Alain Marlex, le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, la maire de Saint-Priest vient d'écrire cette fois à Nicolas Sarkozy pour réclamer son arbitrage. Le temps presse, le projet de redécoupage doit être examiné au Parlement le mois prochain.